Musique de générique Bonjour, on se retrouve aujourd'hui, pourquoi préco, on est dimanche, Tzume a annoncé une nouvelle licence sur la gamme Ikigai On rappelle que vous pouvez voir ici qu'il y avait déjà eu les One Piece, donc Zoro et Oden Donc deux premières statues Ikigai chaque fois sorties en duo au début de précommande Échelle 1 6ème et elle est respectée parce que le Oden est juste monstrueux au niveau de taille Je vous la recommande Des prix très intéressants, ici on n'avait pas fait pour après Koikigai si on n'a pas eu trop le temps Mais ici on s'attarde dessus parce que Johan nous a cassé bon pendant bien une semaine là dessus donc on le fait Tchoum tchoum Voilà, alors il est vrai que Tzume a toujours encore quelques problèmes de base Mais il est vrai qu'ils viennent très en force et que Johan est en tout cas très motivé à les soutenir Alors ils reviennent très en force parce que déjà les retards sont en train d'être attrapés mais violemment Ensuite la communication est un peu mieux, pas au niveau des magasins mais au niveau des collectionneurs C'est vrai que les gens sont plus contents, j'ai pu suivre pas mal de live de Tzume ou de Cyril lui-même Je trouvais ça très enrichissant, j'ai pu apporter beaucoup de réponses à mes amis ici présents, à mes collègues Donc ça c'est vraiment cool, moi je les suis Donc voilà, et là ils reviennent en force avec Naruto Alors Naruto est une grosse licence très demandée, c'est vrai qu'il manque beaucoup de choses en magasin Parce que les fabricants font des choses intéressantes, en tout cas tardent à les sortir Ici en résine on avait déjà eu la Madara et bien d'autres qui étaient vraiment cool, la Gara était terrible Et c'est vrai qu'une statue à moins de 500€ ça faisait plaisir Et là justement, en un 6ème, on va commencer par un personnage phare qui est donc du coup Naruto En 4ème guerre La 4ème guerre, donc on est sur Naruto Shippuden, on est l'arc final, la 4ème guerre Et là il est en mode explosion en symbiose avec Kyuubi Il est très très beau, alors je pense que c'est de la résine transparente du PVC Alors ici on a de la résine translucide, c'est pour ça que le prix est un peu plus élevé qu'on peut s'y attendre Mais il y a du coup de la résine traditionnelle et de la résine, un coulis de résine translucide plus le Kyuubi qui est à l'arrière Visuellement il est super classe, franchement moi je trouve très beau, je ne suis pas du tout fan de Naruto Je ne connais même pas l'univers, je n'ai jamais vu aucun épisode, donc je vous l'avoue Mais moi en tant que fan de résine ou de PVC, je trouve que la statue est très très belle Et le Shuriken Rasengan qu'il a à l'arrière, wow Vous voyez qu'un fan et pas un fan sont quand même contents Je ne suis pas assez fan apparemment Alors ici la statue du coup de Naruto est du coup à 329 euros en prix commande Malheureusement pas prix préco parce que tu te souviens, tu as son prix de base mais tout le monde vend ça ce même prix Donc ça c'est cool, 400 euros pour une statue à 6ème de cette envergure, c'est intéressant Il faut juste voir une fois Il faut savoir que ce prix là est logiquement quasi demandé par Mega House qui fait du PVC Donc moi ça ne me choque pas, et puis c'est de la résine Et puis j'ai tellement une confiance aveugle envers eux J'aurais dit on a reçu encore récemment un Trafalgarlo, on vous va présenter la One Punch Man aussi Mais je voulais dire, il n'y a aucun moment, je me suis dit c'est de la merde Ouais c'est ça, c'est très très bien Ici en plus la dimension n'est quand même pas dégueulasse pour du 1 6ème On est sur 36, 36, 18, donc vous dire c'est quand même en largeur et en hauteur 36 On est plus haut qu'une autre Toys Et notez ici souvent vous pouvez voir qu'il y a des cases K-Lax qui sont prévues dans les magasins etc Et souvent chez vous aussi, elles rentrent dedans Elles rentrent dedans, ils montrent ici une photo, elles rentrent dedans C'est prévu pour, il y a juste la Oden qui rentre pas dedans Parce que lui, il est sa personnage qui mesure déjà plus de 2 mètres Pour la date de sortie, c'est prévu normalement pour début 2022 ou mi-2022, plus ou moins Il semblerait que Tsume a promis de sortir ça dans temps et en heure Mais ici la production a déjà amorcé et tout Les samples ont déjà lieu, les samples logiquement se déroulent bien après justement une annonce Là les samples sont déjà présents à Paris et également à Barcelone Donc c'est vraiment cool, maintenant c'est pour le Tsumestan Après, on verra bien, on espère peut-être la voir bientôt mais on verra bien Alors ici forcément vous n'êtes pas obligé de payer les 400 euros le statut qui ne sort que dans un an Vous pouvez mettre ici 50 euros d'acompte seulement pour la réserver Une fois que c'est fait, vous êtes sûr de la voir, vous ne t'agassez pas On a nos quantités, même si chez Tsumestes et Tsumestes et Solde, nous on achète nos quantités à nous Qu'on prévue à tout le monde et qu'on n'a plus, ben oui ces soldes de chez nous aussi Et du coup une fois que vous mettez 50 euros d'acompte, c'est réservé pour vous Et après vous pouvez payer tranquillement les 400 euros, en tout cas les 350 euros restants Pendant l'année à venir, vous mettez 50 euros le mois après et puis vous mettez 100 euros dans 3 mois etc Pour être sûr de la voir et à la sortie, être tranquille, être sûr de ne pas rater ou éviter une spéculation Alors deuxième personnage que forcément aussi en lématique Sasuke ! Il semblerait que le fan aussi également adore Sasuke C'est un duo qui est en versus ou en duo ? Les deux ! C'est ça et ils ont montré aussi également C'est faisable pour les deux Parce que, spoiler alert Enfin, ils s'allient et en même temps également Ils s'affrontent une dernière fois Donc, c'est pour ça que ces deux statues Ils ont bien fait de les présenter, les deux personnages principaux Sasuke et Naruto Parce que du coup, on a deux statues qui font deux dioramas différents Ça c'est vraiment cool Alors notez encore une fois que, étant donné qu'il y a un tout petit peu moins de matière Le prix est un tout petit peu moins cher, de 379,90 On reste quand même encore une fois dans les mêmes qualités et matière qu'on a pour le Naruto C'est super intéressant Après ici, vous pouvez voir les photos où ils sont l'un en face aux autres L'un en face aux autres, ça donne bonne dynamique Mais séparés, ils sont bien Vous n'êtes pas obligés d'acheter les deux Mais c'est un peu nécessaire, si vous voulez une collection, c'est quand même un peu dommage De ne pas craquer pour les deux Alors par contre, pour les dimensions, on est un tout petit peu différents On est sur 18, 36, 31 Il est légèrement plus cher Parce que ici, le Shidori Donc, le mille oiseaux, tout dépend comme vous le disiez Donc l'attaque qu'il a dans sa main Et bien, est moins imposante que le fameux Shuriken Rasengan Voilà Pour finir, encore une fois qu'on met Naruto, on peut mettre 50 euros d'account dessus Pour le réserver et le payer légèrement, facilement plusieurs fois De maintenant jusqu'à la sortie Forcément, les stocks qu'on achète maintenant sont définitifs Je sais que les prix qu'on dure pendant quoi ? 3 semaines ? 3 jours 3 jours Ah oui, j'étais chaud moi Pendant 3 jours, nous on commande tout ce qu'on veut On en commande 10, 20, 30, 50, 100 000, on s'en fout Ils produisent Ici, on est à plus ou moins 5 000, 7 000 exemplaires, c'est ça ? Ouais, on est entre 6 et 7 000 exemplaires, chacune Sachez que dedans, il y a 20% de chances que vous ayez une version, on va dire, exclue Elle comporte quoi ? Par exemple, au Sasuke, ils ont utilisé que ce sera le... Je te l'ai dit il y a 2 secondes en plus Le chien C'est pas le chien Non, c'est son... Le Rasengan Non, 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 donc son... Salam Je sais plus, je connais pas le nom Son truc en arrière, je te l'ai dit en plus il y a 3 secondes T'agasses pas, on sait que tu sais Et du coup, là il sera changé Donc, le sous-anneau Le sous-anneau sera changé à l'arrière Il y a une variante quoi Il y aura une variante Pour moi, les variantes sont pas super importantes J'en parlais avec un ami Ici, j'ai un ami qui me posait beaucoup de questions Et je lui ai dit, écoute, pour moi, c'est cool Mais c'est pas indispensable qu'on peut trouver parfois Et surtout, ce qui est dommage, c'est qu'imagine, t'aimes pas celui-là Tu reçois celui-là, t'aimes pas celui-là Non, tu as la chance de changer en fait Ah, ok, t'as la position de changer Franchement, mais la culpate Donc voilà, donc ce pourquoi préco, il faut son nom ce dimanche Alors, n'oubliez pas aussi, un très important, c'est que tous les bruits sont préco en magasin Ainsi que sur le site Donc si vous voulez venir en magasin, en parlez-nous On a du tsumé qui est en résine et qui n'y aille pas encore Mais pour en parlez-nous, avec Jordan Soto qui est méga fan et qui peut vous conseiller à 100% Et sur le site, vous pouvez voir, vous ne pouvez pas rater l'info Elles sont là Pour finir, eh bien, si ce message est vu par Cyril Si tu as l'occasion de t'être placé, n'hésite pas à venir à Liège Parce qu'on sait que tu regardes quelques de nos vidéos Tu as laissé quelques commentaires à gauche, à droite Donc franchement, on est en vrai de croiser Et c'est limite un défi qu'on peut te lancer En fait, c'est ça On est deux personnages assez atypiques, c'est vrai On est assez appris sur la communauté Peut-être pas pour tout le monde Mais en tout cas, on peut dire qu'on est méga fan et qu'on est passionné Moi, ça fait presque 20 ans que je fais ce travail De toute façon à me parler Depuis tout jeune, je suis dans le monde du métier Et je connais Tsumé depuis le tout début Pas forcément en résine, je ne suis pas connu sur Tsumé Mais Jordan adore Tsumé Il adore, il t'adore toi parce qu'il arrive tout tes lives Même quand tu as de l'alcool dans le nez, c'est sûr Tout le temps, il est dire Oh, t'as vu, t'as vu Alors, je pense franchement qu'il y a une petite affiche dans son armoire Avec la tête de Cyril Mais voilà Mais ça serait intéressant aussi de rencontrer quelqu'un Parce qu'une image, c'est pas mal Moi, je l'ai rencontré en vrai il y a très longtemps à Nuremberg Mais c'est vrai que je ne sais pas encore dans le monde de la résine Donc j'ai juste dit bonjour à un mec qui a une casquette Je pense qu'il est une casquette in flames de mémoire Parce que Elodie adore in flames et je pense qu'il aime in flames Mais voilà Cyril, si tu veux un peu le défi N'hésite pas à prendre de la route, tiens nos courants Viens nous voir parce que ça serait un plaisir De faire une review avec toi Ou même te rencontrer Pour se te faire un câlin Ou se discuter Ou se taper un ping-pong Ça va être plaisir Bon voilà Bah écoutez A vous qui regardez N'hésitez pas à précommander Tous les liens sont en description des vidéos Abonnez-vous La petite cloche est là Et franchement Tous les jours A 8h du matin Une vidéo sur Spay TV Et plein d'autres choses vont arriver Franchement Que faire de plus Que vous dire Allez pricot On vous aime beaucoup Et on vous dit A très bientôt